Je juge ta personnalité selon le parfum que tu portes. Hello tout le monde, je m'appelle Marine, je suis une ancienne conseillère Sephora, j'ai travaillé longtemps en parfumerie, j'ai vu littéralement des foules entières de personnes défiler pour acheter tel ou tel parfum et à chaque fois il s'avère que les personnalités des personnes qui achètent tel ou tel parfum se regroupent plus ou moins. Je vous ai mis sur mon Instagram que je vous remets juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre, une version plus condensée, plus courte avec d'autres parfums et donc là dans cette vidéo je vous expliquais un petit peu plus quelle personnalité se cache derrière votre parfum. Toutes les références des parfums que je vous cite dans la vidéo seront notifiées dans la barre d'informations avec les liens directs et je vous ai mis là où c'était le moins cher, où il y avait des remises etc avec des cols si jamais il y en a donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez acheter votre parfum moins cher. Et je vais vous juger à fonction du parfum que vous portez. Je trouvais l'exercice très intéressant, au-delà du parfum il y a toujours une personnalité un peu qu'on souhaite soit mettre en avant soit qu'on souhaite complètement se créer. Cette vidéo bien évidemment est à prendre au second degré avec beaucoup d'humour, ne vous vexez pas si jamais dans votre parfum je trouve que vous avez un sale caractère. Vous pouvez suivre la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous intéresse et c'est parti. On va commencer par briser la glace directe, je vais donner la température de cette vidéo tout de suite. On va parler de la vie est belle. Je tiens à préciser que je porte mille et un parfums et que j'adore la vie est belle. Mais si de base tu portes ce parfum vraiment, tu es quelqu'un qui suit énormément toutes les traînes etc. C'est sorti au départ il y avait cette certaine dualité parce qu'au début c'était pas connu, maintenant c'est hyper connu donc si tu portes ça laisse tomber, tu portes la même chose que tout le monde. Donc voilà il faut se le dire, la vie est belle, je sais pas combien de personnes en France qui portent ce parfum. Mais il faut arrêter en fait, il y a aucune, aucune originalité dans le fait de porter la vie est belle. Alors il y a 50 milliards de déclinaisons, ce qui à mon avis me fait penser que Lancôme doit penser exactement la même chose. Donc même la marque pense que tu n'as pas d'originalité, il faut changer. Mais en réalité au départ c'était très original. Si tu portais la vie est belle au tout début quand on s'est sorti, là tu étais complètement in, là tu étais dans le mouvement et tout, maintenant c'est mort. Alors ensuite on passe à Black Opium, Black Opium de Yves Saint Laurent avec un accord de café hyper gourmand, hyper sensuel. Si tu portes Black Opium, déjà tu es une personne qui a des épaules, tu es une personne qui a du charisme ou en tout cas tu veux envoyer du charisme. Parce qu'entre ce qu'on décide qu'on veut transparaître au travers de son parfum et le caractère qu'on a, des fois il y a une petite nuance. Mais en tout cas si tu portes ce parfum, tu es vraiment une personne hyper charismatique, tu as beaucoup d'ambition et tu es une personne hyper hyper magnétique. Vraiment, moi-même j'ai pas du tout les épaules pour porter ce parfum. Franchement Black Opium si vous portez ça, je suis absolument fan de vous. J'adore le caractère de ceux qui portent Black Opium. D'ailleurs une de mes cousines porte Black Opium, ça lui va comme un gant et vraiment ce sont des personnes complètement charismatiques mais c'est incroyable. Si tu portes Idole de Lancôme, tu es une petite personne toute fine, toute fragile, toute gentille, toute mignonne, tu oses jamais dire les choses aux gens. T'es toujours en train de te faire marcher dessus, il faut absolument que tu prennes plus de place. Regarde ce petit parfum, il est tout rikiki et ce parfum là te permet d'avoir un petit peu d'expression, de t'ouvrir légèrement mais il faut vraiment que tu y ailles. Donc si tu portes Idole de Lancôme, s'il te plaît, affirme-toi et assume-toi. On va repartir chez Yves Saint Laurent avec le parfum Mon Paris, je vous mets la petite image juste là. Mon Paris d'Yves Saint Laurent si tu portes ce parfum, déjà bravo à toi parce que vraiment aucune faute de goût, il est exceptionnel. Non Mon Paris pourrait faire penser qu'on est un peu parisienne etc. Je dirais que tu as tous les atouts d'une parisienne sans les défauts. Par contre en revanche tu peux être un tout petit peu sur tes grands chevaux. Tu vois ce que je veux dire un petit peu, une personne qui regarde un petit peu les gens de haut comme ça. Et ça reste assez léger donc on te le pardonne mais mille fois. Les personnes qui portent Mon Paris sont des belles personnes qui ont vraiment de la classe, de l'élégance, du chic. Peut-être de temps en temps on revient d'un tout petit peu le genre de trop haut. Mais ce sont vraiment des belles personnes et toujours très élégantes, toujours très apprêtées. Moi j'adore les personnes qui portent Mon Paris parce que souvent c'est des personnes avec qui il fait plaisir à vivre, plaisir à parler, à discuter. Toujours très intéressant. C'est toujours très intéressant ce qu'elle raconte donc je valide. Calvin Klein, ici c'est K1. Calvin Klein, bon t'es resté bloqué il y a 20-30 ans, là tu t'es complètement coincé dans ton mood ou alors tu es un ou une ado ou alors tu es jeune et auquel cas ça passe. Même si t'es resté bloqué, voilà je sais pas en l'an 2000 par exemple, même si t'es resté bloqué, tu restes une personne hyper gentille, très joviale, pas de prise de chou. Vraiment une personne super naturelle, hyper nature peinture en fait finalement. Vraiment la personne que t'as envie d'avoir en amie, la personne hyper sympa qui va t'aider dès que t'as un problème. Un peu le bon Friends quoi, tu vois, un petit peu inspiré de la série Friends quoi. Je vois clairement Joey porter ses K1, tu vois, le bon copain, toujours là quand t'as besoin etc. Tu vois, bon le côté dragueur je pense qu'en soirée il porterait pas ses K1, qu'on soit d'accord. Mais pour le côté bon pote je le vois tout à fait porter ça. Chloé l'original, j'aime tellement, tellement, tellement les personnes qui portent ce parfum. En général je m'entends super bien avec les personnes qui portent Chloé l'original parce que c'est des personnes très droites, très correctes et des personnes très profondes dans leur réflexion. On pourrait penser, on pourrait penser que ce sont des personnes hyper simplistes, super basiques et tout mais non pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup d'élégance, beaucoup de distinction. C'est un peu comme mon pari mais sans le côté je te prends un peu d'eau, tu vois. C'est vraiment le côté je suis super charismatique et je le sais mais je suis charismatique d'un rien, tu vois. Les personnes qui portent Chloé l'original, en règle générale, moi je les revois en magasin, c'est vraiment ça. C'est les personnes qui portent Chloé l'original, elles sont là et en fait elles dégagent une aura incroyable alors que pourtant leur parfum il est tout simple en fait. Mais c'est de la haute couture, tu vois. Elles sont là parce que souvent je voyais 99% de femmes qui portaient ce parfum mais elles sont là et puis voilà elles sont là. Il y a une présence, tu vois, une espèce d'émotion un peu et incroyable quoi. Moi j'adore les personnes qui portent Chloé. Si jamais vous avez des amis dont les parfums sont mentionnés dans la vidéo et que vous trouvez que ça correspond directement à leur caractère, envoyez leur la vidéo, je pense que ça peut être très intéressant. Ceux qui portent, alors là j'ai celui-là mais les parfums de Maison Margiela, moi celui que j'ai c'est le Springtime in Paris. Ceux qui portent cette maison de parfumerie, s'il vous plaît redescendez. Non je plaisante. En réalité c'est des personnes qui sont très dans la recherche de l'authenticité, qui sont très dans... Ah tiens je veux quelque chose de différent, je veux pas m'associer à la plèbe. C'est pour ça que je dis redescendez. Mais en réalité c'est des personnes qui sont très sincères, très authentiques et qui cherchent vraiment à se démarquer en fait. Elles veulent pas du tout être comme tout le monde. Ça peut être pris un peu le fait d'être un peu hautain quoi mais pas du tout en fait. C'est des personnes aussi qui ont une très belle intelligence émotionnelle et qui vont aller vraiment au détail, tu sais un peu pointilleux vraiment. Limite même tu sais un petit peu maniaque et tout. Enfin voilà c'est tout à fait ça. C'est pour ça que d'ailleurs moi j'ai testé ce parfum, je te fais du tout maniaque. J'ai testé ça et en fait j'ai fait non mais c'est pas pour moi en fait. Ils sont très très bons mais je correspond pas, enfin moi je m'identifie pas du tout au style de ligne éditoriale de Maison Margiela au niveau de la signification un petit peu que moi je lui donne. Mais ouais c'est des personnes très intéressantes. Il faut avoir quelqu'un dans son entourage qui porte ce genre de parfum, c'est essentiel à votre équilibre. Le Tom Fog Blancor Kid, oh là là qu'est-ce que je peux dire sur les gens qui portent ça. Je sais pas, vous avez deux heures, on va essayer de faire un cours. Alors les gens qui portent Tom Fog Blancor Kid, j'ai plusieurs styles de personnes. D'abord j'avais beaucoup de gens qui se la pètent, faut le dire. Vraiment j'avais les gens en mode je me crois le meilleur ou la meilleure du monde. Clairement il n'y a pas au-dessus de moi mais en fait c'était pour toutes les personnes qui mettaient Tom Fog. Voilà c'était vraiment ce côté, non mais tu m'as vu ? Tu crois vraiment que je vais mettre du Cacharel ? Tu rêves ou quoi ? Voilà il y avait vraiment ce type de personnes. Redescendez, vous portez juste un parfum hyper cher et quand vous vaporisez vous perdez 2 euros. Donc il n'y a aucun intérêt, au contraire vous êtes des pigeons. Mais il y a aussi une autre personnalité qui est très intéressante et qui est beaucoup plus profonde que ça. Il y a les personnes qui portent du Tom Ford. Un petit peu comme Maison Margiela tu vois. Mais encore plus intense que ça quoi. C'est vraiment des gens qui vont être hyper fidèles, ils ne vont jamais changer de parfum ou c'est extrêmement rare. Ils vont toujours rester sur la maison Tom Ford. Ils changent très rarement ou alors ils ont le Tom Ford. Et puis ils volatent un petit peu 2-3 autres trucs mais vraiment ils reviennent toujours à l'essence même. Ça leur permet d'avoir leur ligne directrice, leur ligne conductrice. Et surtout c'est des personnes qui sont hyper hyper carrées, hyper cadrées. Et je n'ai jamais vu de personne qui portait Tom Ford, même tous les parfums confondus, même les plus légers, etc. Être une personne hyper joviale. Je ne dis pas que tous ceux qui portent Tom Ford, ils font la gueule. Je ne sais pas du tout ça que je veux dire. Mais vous voyez ou pas au niveau caractère, c'est vraiment des personnalités hyper denses, hyper limite un peu mystérieuses, un peu mystiques, etc. Je vous disais, c'est hyper important d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui porte tel ou tel parfum. Là, c'est super important d'avoir quelqu'un qui porte Tom Ford. Vous savez, c'est les gens qui ont des épaules XXL, vraiment. J'allais dire au sens propre, comment figurer. Et moi, je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas assez d'épaules et de charisme pour porter Yves Saint-Laurent. Clairement, en fait, Tom Ford, on est sur d'autres sphères. Là, ce n'est même plus des épaules. Là, on va être sur des PDG, des grands directeurs. Vraiment, tu vois un peu cette aura-là, un peu cette aura de dingue. En même temps, il y a énormément de classes, même pas la classe, c'est vraiment l'étape au-dessus. On est sur des gens assez exceptionnels. Si vous portez Tom Ford sans faire partie de la catégorie, je me la pète parce que je porte du Tom Ford. Vous faites partie de cette catégorie-là, la beaucoup plus intéressante. Manifestez-vous en commentaire. Je veux vous connaître parce que vous êtes exceptionnels. Ensuite, on va parler de Flower Bomb de Victor & Roll. Déjà, votre parfum, il sent tellement bon. C'est une merveille. Je tiens à le dire. Donc, vous êtes quelqu'un qui a énormément de goût. Mais vous pouvez être quelqu'un d'un tout petit peu pas égoïste, mais légèrement égocentrique. Votre parfum, il est exceptionnel et les gens le savent. Les gens vous demandent quand vous baladez c'est quoi votre parfum. Vous le savez. Vous savez que vous êtes un peu exquis comme personne. Vous voyez, un petit peu vraiment au-dessus quoi. Et vous en jouez un petit peu. Mais vous n'êtes pas en mode je me la pète, etc. Mais vous en jouez un petit peu. Vous savez que vous êtes meilleure que les autres. Mais n'en faites pas trop quand même. Parce que ça peut mal tourner. Mais vraiment, vous êtes une personnalité super attachante. Vous êtes hyper impliquée. Vous êtes super pétillant. Vous êtes lumineux et lumineuse. Et vous êtes une personnalité que j'adore. J'adore ceux qui portent ce parfum. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le découvrir. Pour le lien que je vous ai mis, il y a une grosse remise. Il est super intéressant. Mais franchement, les personnes qui portent ce parfum, pépite, je vous aime. Dolce & Gabbana The One. Ah là là. Alors là, j'ai une personne en tête. Je vais la décrire carrément. Vous allez avoir la personnalité. Vraiment parce que je trouve qu'elle colle tellement au style de personnalité qui porte Dolce & Gabbana The One. L'original, vraiment le classique. Le parfum hyper classe. Donc la personne en particulier, je vais penser à elle parce que vraiment c'est ça. Pour moi, elle est complètement représentative. Elle pourrait représenter le parfum. Elle est limite. C'est une femme là en l'occurrence. Donc vraiment, une femme extrêmement classe. Super chic. Mais vraiment, tu sais, le côté un peu limite, un peu moumoute. Avec les grandes écharpes. Presque un peu Chanel quoi. Tu vois un petit peu l'idée. Hyper rigolote. Avec beaucoup de sensibilité. Vraiment une personne authentique. Authentique, marrante, intelligente. Belle en plus. Elle est magnifique. Vraiment. Si vous portez Dolce & Gabbana The One, vous êtes hyper sexy. Vous êtes hyper sensuel. Mais en même temps, vous êtes super fun. Super drôle. En fait, hyper sympa à côtoyer. Et à la fois, vous avez ce côté classe et tout. Vous êtes des pipites internationales. C'est une évidence. Issemiake l'Odyssee. J'adore ce parfum. Déjà, aucune faute de goût. Pareil. Vous êtes quelqu'un de très minimaliste. Vous aimez les choses délicates. Vous aimez la finesse. C'est un métier vraiment où vous travaillez des choses assez légères, assez fines. Vous aimez ce côté aérien, ce côté léger. Vous êtes assez souriant ou souriante. Ou au contraire, très effacé. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Mais toujours dans la délicatesse, dans la légèreté, dans la finesse. En fait, vraiment c'est ça. Et il y a cette petite note d'originalité. Voilà. De se distinguer. Mais sans en faire trop. Tout en finesse. En fait, c'est vraiment ça. Les personnes en règle générale qui portent Issemiake l'Odyssee. Pareil. Il faut avoir une personne comme ça dans son entourage. Parce que vous savez, c'est vraiment la personne qui va prendre soin de vous. Qui va être super douce. Super attentive. Attentif. Qui va être vraiment précautionneux pour vous. Et qui à la fois va vraiment avoir une belle réflexion. Va vous dire des choses que vous n'auriez pas forcément entendues ailleurs. Toujours ce petit côté. Je suis originale. Mais je reste dans la douceur. Dans l'élégant. Par exemple, la personne va avoir une maison hyper bien organisée. Hyper bien rangée. Très minimaliste. Vous voyez un petit peu le style ? Voilà. Ça, c'est des personnes, pareil, exceptionnelles. Alors celui-là, bonbon de Victor & Rolfe. Si vous portez ce parfum, vous êtes une pépite. Vous êtes une pépite. Vous êtes super souriante. Souriante. Vous êtes sensuelle. Sexy. Vous êtes hyper dynamique. Vous êtes super gourmand. Gourmande. Vraiment. Par contre, vous êtes tellement gourmand que vous mettez même dans la bouffe sur vous. Non, vraiment. Bonbon, c'est tout un côté caramel, etc. Vous êtes un peu une femme ou un homme-enfant. Il y a un côté très régressif. Vous êtes toujours de bonne humeur ou en tout cas, vous avez toujours envie d'être de bonne humeur. Vous êtes très positif. Vous allez vraiment dans le sens des gens. Vous aimez les gens. Vous aimez discuter avec les autres. Et vous êtes toujours, toujours, toujours super souriant. C'est quand même un petit peu stressé, je précise. Légèrement stressé. Pas non plus énormément, mais un petit peu quand même. Mais vous êtes toujours en train d'essayer de vous rattraper avec le positif. Vous êtes un peu comme moi, quoi. Vous parlez beaucoup tout le temps. Toujours dans la générosité. Jamais trop noir. Jamais trop dark. Voilà. Super positif. Hyper solaire. On voudrait des gens comme vous, en fait, autour de nous toute la journée. Mais pas trop parce que vous êtes un peu épuisant quand même. Olympéa de Paco Rabanne. Là, vous êtes... Comment qualifier ce genre de personnel ? Vous êtes très, très, très ambivalent ou ambivalente. Vous avez vraiment plein de personnalités en une, en fait. Vous êtes à la fois quelqu'un d'extrêmement classe, extrêmement charismatique. Mais attention, le feu sous la glace. Littéralement, c'est vraiment ça. Il ne faut pas vous embêter. Vous avez un sacré caractère. Vous avez vraiment un caractère hyper trempé. Mais, par contre, vous faites très bonne figure et vous faites très propre sur vous, etc. Mais alors, par contre, dès qu'il s'agit de défendre vos points de vue ou même de défendre vos amis, etc. Ou votre famille, vous sortez les griffes, mais XXL, quoi. Vous êtes super entiers. Vraiment, les personnes qui portent Olympéa, c'est des gens... C'est vraiment des gens comme ça, je trouve, les personnes qui portent Olympéa. Et il y a aussi cette petite envie de se différencier un petit peu. Parce que le parfum est quand même assez original. On est sur un sucré salé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui porte ça. Donc, vous êtes très entiers, vous dites les choses, vous êtes vraiment dynamique comme personne, super souriant. Mais, par contre, il ne faut pas vous embêter encore une fois, vraiment. Et vous êtes peut-être une célébrité aussi, je ne sais pas, ou une sommité dans votre domaine. Enfin, en tout cas, il y a un truc quand même. Il y a quelque chose qui se passe avec ce parfum. Les personnes qui portent Olympéa, c'est des personnes hyper intéressantes. Je vais vous demander un petit travail. Je vous demanderai en commentaire de mettre votre parfum si jamais il n'apparaît pas dans la vidéo. Et si le parfum de quelqu'un que vous connaissez est dans la vidéo, je vous invite à lui envoyer. Ça peut être assez rigolo. Si vous voulez voir la partie 2, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, c'est à prendre avec beaucoup d'humour, bien sûr. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !